Bonjour, je m'appelle Yves Pouliot et je suis professeure en travail social à l'UQAQ depuis 2006. Je suis aussi responsable du comité de pédagogie universitaire mieux connu sous le nom de CPU. Depuis les débuts de ma carrière en enseignement, j'ai toujours été soucieuse d'améliorer mes pratiques pédagogiques. À la lumière de mes expériences, il me fait plaisir aujourd'hui de vous partager cette capsule dans laquelle je souhaite vous présenter un exemple d'environnement d'apprentissage hybride sur Moodle que j'utilise dans le cadre de mes enseignements en travail social. Il s'agit en fait d'un récit de pratiques dans lequel je veux d'abord vous présenter le concept infopédagogique que j'utilise pour ensuite vous parler de ses avantages dans l'enseignement en ligne. Le concept infopédagogique dont je souhaite vous parler aujourd'hui a été développé par Joanne Rochelot, qui est designer pédagogique. Il consiste à scénariser l'information et la pédagogie. L'information, d'une part, en utilisant des médias et des techniques du monde du divertissement, comme des vidéoclips, des articles de fond, des journaux, des présentations animées ou encore des jeux. Et la pédagogie, en scénarisant de multiples activités d'apprentissage divisées en séquences, qui s'inscrivent dans une stratégie socio-constructiviste, engageante et ludique dans un environnement informatique. Mon expérience de cette formule s'est d'abord inscrite dans un programme cours de premier cycle en relation d'aide qui a été offert entièrement à distance par le Centre des Premières Nations Nécanité de l'UQAQ. Les deux activités d'enseignement que j'ai développées dans le cadre de ce programme ont par la suite été utilisées dans d'autres programmes en travail social, en privilégiant une formule hybride qui alternait alors des cours en classe et des cours en ligne. Dans le cadre de ces cours, des techniques issues du monde du divertissement, l'approche du récit et la cognition située ont été privilégiées pour traiter l'information afin d'en faciliter l'appropriation par les étudiants. Sur le plan pédagogique, nous avons intégré des études de cadre dans une approche socio-constructiviste globale incluant une organisation en séquence selon l'approche de la classe inversée, des jeux et des outils métacognitifs. Concrètement, un milieu urbain fictif a été créé, l'Avenue des Pulsions, qui sert de cadre à des aventures et des interactions entre différents personnages aux prises avec des problèmes qui nécessitent l'engagement collectif des étudiants afin de les résoudre. C'est dans ce milieu virtuel que les études de cas ont été situées, avec des histoires qui s'entrecroisent d'un cours à l'autre, un peu à la manière d'une télésérie. Tout au long de la session, les étudiants découvrent des personnages qui vivent des problèmes psychosociaux ou judiciaires. Certains cas utilisés sont réels et relèvent du domaine public. C'est le cas par exemple de Paul Bernardo, mais aussi de Dave Hilton ou Guy Cloutier. Mais d'autres personnages sont des inventions ou encore des amalgames de plusieurs cas réels qui nous permettent d'aborder les contenus. À chaque cours, les étudiants découvrent un nouveau personnage par le biais d'une étude de cas qui les positionne dans un rôle d'intervenant et ils ont pour défi de lui venir en aide tout en développant leurs compétences en intervention sociale. En raison de la pandémie, l'alternance de cours en classe et de cours en ligne n'est évidemment plus possible. À la lumière des cours que j'ai déjà offerts à distance, j'ai décidé pendant la période de la pandémie de privilégier une formule alternant des périodes synchrones et asynchrones. Plus spécifiquement, chaque leçon est divisé en trois volets, amenant les étudiants à développer leurs connaissances, développer leurs compétences et faire la synthèse de leurs apprentissages. Tout d'abord, avant la rencontre virtuelle hebdomadaire, les étudiants doivent développer leurs connaissances en mode asynchrone. Pour y arriver, ils visionnent la vidéo de présentation du cas dans laquelle j'ai introduit l'histoire du personnage et les notions centrales associées à la leçon. Les étudiants consultent ensuite la fiche signalétique du cas à l'étude qui leur permet de mieux connaître l'histoire du personnage pour ensuite développer un scénario afin de lui venir en aide. Une synthèse des contenus, disponible en format vidéo et en format PDF, permet ensuite aux étudiants de faire des liens entre les notions théoriques et l'étude de cas. Ces synthèses des contenus narrés sont essentiellement composées d'images et de cartes conceptuelles. Le modèle de connaissances et de compétences de tout le cours est disponible sous forme de cartes conceptuelles dans la boîte à outils du cours sur Moodle. Cette boîte à outils permet aussi d'orienter les étudiants vers le journal Pulsion, un journal en ligne qui a été créé pour susciter des discussions et approfondir certaines notions abordées dans les synthèses des contenus. Dans certains cours, des capsules vidéo sont utilisées afin de recueillir les récits de pratiques de travailleurs sociaux du milieu qui œuvrent auprès de populations spécifiques ou en lien avec des problématiques ciblées dans les cours. À la lumière de l'ensemble de ces informations, les étudiants sont invités à répondre à des questions d'appariement pour intégrer les concepts centraux de chaque leçon. Ils doivent également formuler une solution personnelle pour résoudre le cas à l'étude. Lors de la séance hebdomadaire d'une durée approximative d'une heure sur Zoom, les étudiants sont amenés à développer leurs compétences en format synchrone. Je fais d'abord un retour sur le cas pour ensuite inviter les étudiants à discuter du cas et des solutions potentielles à y apporter en petites équipes dans des salles virtuelles dédiées. Pendant ce travail collaboratif, je visite les différentes équipes dans leurs salles respectives pour constater l'évolution de leurs réflexions. Et par la suite, un retour est fait en grand groupe sous forme de plénière lors de laquelle un représentant de chaque équipe partage aux autres les solutions envisagées pour aider le personnage à l'étude. Pour faciliter cette mise en commun, plusieurs outils d'interaction peuvent être utilisés, notamment le tableau blanc disponible dans Zoom ou encore Padlet. À la fin de la séance, les étudiants sont invités à faire une synthèse de leurs apprentissages en remplissant un sondage afin de vérifier leur compréhension des notions abordées. Ils peuvent évidemment poser des questions d'éclaircissement au besoin. À certains moments dans la session, les étudiants doivent également répondre à des questions d'intégration dans leur journal de bord sur Moodle. Ces questions visent à déterminer le temps nécessaire pour accomplir les tâches demandées, les difficultés qu'ils ont rencontrées, ainsi que l'utilité qu'ils perçoivent des activités pour faciliter leurs apprentissages. Ces questions leur permettent de réfléchir à leurs apprentissages tout en les invitant à se fixer des objectifs pour la suite. De 2014 à 2019, j'ai utilisé à 27 reprises le concept info-pédagogique dans les cours que je dispense en travail social. Bien que les deux cours développés aient été initialement prévus en formation à distance, ils ont ensuite été majoritairement dispensés en formule hybride, alternant des cours en classe et des cours en ligne. Les évaluations des enseignements dispensés dans le cadre de ces cours révèlent que les étudiants en sont très satisfaits. La moyenne de satisfaction générale est de 3,94 sur 4 pour les 27 cours évalués. Tant en formation à distance qu'en formule hybride, le concept info-pédagogique est très apprécié des étudiants. La métaphore, les personnages, les histoires de cas, le design pédagogique suscitent leur intérêt et maintiennent leur motivation dans le temps. Dans les commentaires qu'ils formulent lors des évaluations de mes enseignements, les étudiants affirment qu'ils apprécient particulièrement la pertinence des contenus enseignés et leur caractère authentique, la structure et l'organisation des cours, la variété des stratégies pédagogiques et des thèmes abordés, les interactions positives avec moi et entre eux, la rétroaction régulière et rapide, ainsi que la flexibilité que le modèle hybride permet. En conclusion, je crois important de rappeler que la formule pédagogique présentée dans cette capsule n'a pas été développée dans le contexte d'urgence de la pandémie. Elle avait été réfléchie bien avant avec l'aide de la designer pédagogique Joanne Rochelot, qui est à l'origine du concept infopédagogique. C'est grâce à cet accompagnement que je peux faire face beaucoup plus facilement à la crise sanitaire en adaptant mes enseignements en formule à distance. C'est certain que les sessions d'hiver et d'été nous ont bousculé dans nos pratiques pédagogiques, dans un contexte d'enseignement à distance d'urgence. Par contre, nous avons du temps devant nous avant la session d'automne afin de réfléchir à nos pratiques pédagogiques pour les rendre plus vivantes et actives en formule à distance. Si vous avez envie de relever le défi, n'hésitez pas à demander de l'aide du CPU et à nos conseillers pédagogiques qui font un travail extraordinaire en cette période de crise. Sous-titrage Société Radio-Canada